Le prêtre que les jeunes filles avaient remarqué en haut de la tour, et si attentif à la danse de la bohémienne, c'était en effet Claude Frollo. Tous les jours, une heure avant le coucher du soleil, le prêtre montait l'escalier de la tour et s'enfermait dans une cellule où il passait quelquefois des nuits entières. Ce jour-là, au moment où, parvenu devant la porte basse du réduit, il mettait dans la serrure la petite clé compliquée qu'il portait toujours sur lui, un bruit de tambourin et de castagnette était arrivé à son oreille. Ce bruit venait de la place du parvis. Claude Frollo avait repris précipitamment la clé, et un instant après, il était sur le sommet de la tour, dans l'attitude sombre et recueillie, où les damoiselles l'avaient aperçu. Il était là, grave, immobile, absorbé dans un regard et dans une pensée. Tout Paris était sous ses pieds. Mais dans toute cette ville, le prêtre ne regardait qu'un point du pavé, la place du parvis. Dans toute cette foule, qu'une figure, la bohémienne. Il eût été difficile de dire de quelle nature était ce regard, et d'où venait la flamme qui en jaillissait. C'était un regard fixe. Et, pourtant, plein de troubles et de tumultes. La bohémienne dansait. Elle faisait tourner son tambourin à la pointe de son doigt, et le jetait en l'air en dansant. Agile, légère, joyeuse, et ne sentant pas le poids du regard redoutable qui tombait à plomb sur sa tête. La foule fourmillait autour d'elle. De temps en temps, un homme, accoutré d'une chemise jaune et rouge, faisait faire le cercle, puis revenait s'asseoir sur une chaise, à quelques pas de la danseuse, et prenait la tête de la chèvre sur ses genoux. Cet homme semblait être le compagnon de la bohémienne. Claude Frollo, du point élevé où il était placé, ne pouvait distinguer ses traits. Du moment où le prêtre eut aperçu cet inconnu, son attention sembla se partager entre la danseuse et lui, et son visage devint de plus en plus sombre. Tout à coup, il se redressa, et un tremblement parcourut tout son corps. « Qu'est-ce que c'est que cet homme ? » dit-il entre ses dents. « J'avais pourtant vu la bohémienne toujours seule. » Alors, il se replongea sous la voûte torteuse de l'escalier en spirale et redescendit. En passant devant une porte qui était entreouverte, il vit une chose qui le frappa. Il vit Quasimodo, qui, penché à une ouverture, regardait aussi lui dans la place. Il était en proie à une contemplation si profonde qu'il ne prit pas garde au passage de son père adoptif. Son œil sauvage avait une expression singulière. C'était un regard charmé et doux. « Voilà qui est étrange, » murmura Claude. « Est-ce que c'est l'Égyptienne qui le regarde ainsi ? » Il continua de descendre. Au bout de quelques minutes, le prêtre sortit dans la place par la porte, qui est au bas de la tour. « Qu'est donc devenue la bohémienne ? » dit-il en se mêlant au groupe de spectateurs. Que le tambourin avait amassé. « Je ne sais, » répondit un de ses voisins. « Elle vient de disparaître. Je crois qu'elle est allée dans la maison en face, là. Ils l'ont appelée. » À la place de l'Égyptienne, sur ce même tapis, le prêtre ne vit plus que l'homme rouge et jaune qui, pour gagner à son tour quelques pièces, se promenait autour du cercle, les coudes sur les hanches, la tête renversée, la face rouge, le cou tendu, avec une chaise entre les dents. Sur cette chaise, il avait attaché un chat qu'une voisine avait prêté et qui était très effrayée. « Notre-dame ! » s'écria le prêtre, au moment où le saltimbanque, suant à grosses gouttes, passa devant lui avec sa pyramide de chaises et de chats. « Que fait là, maître Pierre Gringoire ? » La voix sévère du prêtre frappa le pauvre diable d'une telle commotion qu'il perdit l'équilibre avec tout son édifice et que la chaise et le chat tombèrent pêle-mêle sur la tête des assistants au milieu d'une huée sonore. Il est probable que maître Pierre Gringoire, car, oui, bien sûr, c'était lui, aurait eu un fâcheux compte à solder avec la voisine du chat et toutes les faces contuses et égratignées qui l'entouraient s'il ne se fût hâté de profiter du tumulte pour se réfugier dans l'église où Claude Frollo lui avait fait signe de le suivre. « Venez là, maître Pierre, vous allez m'expliquer bien des choses. Et d'abord, d'où vient qu'on ne vous a pas vu depuis tantôt deux mois et qu'on vous retrouve dans les carrefours en bel équipage, vraiment, à moitié jaune, à moitié rouge, comme une pomme d'api, « Vous faites là un beau métier, reprit le prêtre. » « Oui, je conviens, mon maître, qu'il vaut mieux philosopher et poétiser que de porter des chats sur une chaise. Aussi, quand vous m'avez apostrophé, j'étais aussi sot qu'un âne devant un tournebroche. Mais que voulez-vous, messire, il faut vivre tous les jours et les plus beaux verts alexandrins ne valent pas sous la dent un morceau de fromage de brie. » « C'est fort bien, maître Pierre, mais d'où vient que vous êtes maintenant en compagnie de cette danseuse d'Égypte ? » « Ma foi, dit Gringoire, c'est qu'elle est ma femme et que je suis son mari. » L'œil ténébreux du prêtre s'enflamma. « Aurais-tu fait cela, misérable ? » cria-t-il en saisissant avec fureur le bras de Gringoire. « Aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour porter la main sur cette fille ? » « Sur ma part de paradis, monseigneur, » répondit Gringoire, tremblant de tous ses membres, « je vous jure que je ne l'ai jamais touché, si c'est là ce qui vous inquiète. » « Et que parles-tu donc de mari et de femme ? » dit le prêtre. Gringoire se dépêcha de lui raconter le plus succinctement possible tout ce que le lecteur sait déjà, son aventure de la cour des miracles et son mariage au pot cassé. Il paraît du reste que ce mariage n'avait eu encore aucun résultat et que chaque soir la bohémienne lui refusait sa nuit de noce comme le premier jour. « C'est un déboire, » dit-il en terminant, « mais cela tient à ce que j'ai eu le malheur d'épouser sans doute une vierge. » Le prêtre pressa Gringoire de question. Esmeralda était au salon de Gringoire, une fille naïve et passionnée, ignorante de tout et enthousiaste de tout, folle surtout de danse, de bruit, de grand air, une espèce de femme abeille ayant des ailes invisibles aux pieds et vivant dans un tourbillon. Du reste, le peuple des quartiers qu'elle fréquentait l'aimait pour sa guettée, pour sa gentillesse, pour ses vives allures, pour ses danses et pour ses chansons. Dans toute la ville, elle ne se croyait haïe que de deux personnes dont elle parlait souvent avec effroi. La sachette de la tour Roland, une vilaine recluse qui avait on ne sait quelle rancune aux Égyptiennes et qui maudissait la pauvre danseuse chaque fois qu'elle passait devant sa lucarne. Et un prêtre qui ne la rencontrait jamais sans lui jeter des regards et des paroles qui lui faisaient peur. Et puis, Gringoire lui tenait lieu de frère, sinon de mari. Après tout, le philosophe supportait très patiemment cette espèce de mariage sans contact. « Existence fort douce à tout prendre » disait-il et « fort propice à la rêverie ». Et puis, en son âme et conscience, le philosophe n'était pas très sûr d'être éperdument amoureux de la bohémienne. Il aimait presque autant la chèvre en fait. C'était une charmante bête, douce, intelligente, spirituelle, une chèvre savante. Il suffisait dans la plupart des cas de présenter le tambourin à la chèvre de telle ou telle façon pour obtenir d'elle des pirouettes qu'on souhaitait. Elle avait été dressée à cela par la bohémienne qui avait des finesses et un talent si rare qui lui avait suffi de deux mois pour enseigner à la chèvre à écrire avec des lettres mobiles le mot « phébus ». « Phébus » dit le prêtre. « Pourquoi Phébus ? » « Ça, je ne sais pas » répondit Gringoire. « C'est peut-être un mot qu'elle croit doué de quelques vertus magiques ou secrètes. Elle le répète souvent à demi-voix quand elle se croit seule. » « Êtes-vous sûr » reprit Claude avec son regard pénétrant « que ce n'est qu'un mot et que ce n'est pas un nom ? » « Un nom ? Le nom de qui ? » dit le poète. « Hum, que sais-je ? » dit le prêtre. « Voilà ce que j'imagine, messire. Ces bohémiennes sont toutes mates de peau et elles adorent le soleil. De là, phébus, qui veut dire soleil ? » « Cela ne me semble pas si clair qu'à vous, maître Pierre. » « Au demeurant, cela ne m'importe peu. Quelle marmonne son phébus à son aise ? » « Ce qui est sûr, c'est que Djali m'aime déjà presque autant qu'elle. » « Qu'est-ce que c'est que cela que c'est Djali ? » « C'est ça, c'est sa chèvre. » Le prêtre posa son menton sur sa main et parut un moment rêveur. Tout à coup, il se tourna brusquement vers Gringoire. « Jure-moi par le ventre de ta mère que tu n'as pas touché à cette créature du bout du doigt. » « Je le jurerai aussi par la tête de mon père, car les deux choses n'ont plus d'un rapport, non ? » « Mais mon révérend maître, permettez-moi à mon tour une question. » « Parlez, monsieur. » « Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ? » « Attends au diable ! » cria le prêtre avec un regard terrible et poussant par les épaules Gringoire émerveillées, il s'enfonça à grands pas sous les plus sombres arcades de la cathédrale. » – Sous-titrage FR 2021